Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Giz, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo Marvel Strike Force. Nous allons parler aujourd'hui du choc. J'ai réussi à me classer dans le top 100 la semaine dernière pour X23. Je suis ravi, je me suis mis bien avec les éclats. Je me suis dit que c'était l'occasion du coup de parler un petit peu plus en profondeur du choc et pourquoi pas vous aider par là même à peut-être mieux performer sur le prochain choc Cible X qui arrive dès vendredi. Pour X23. Alors au menu, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser MSF PAL pour pouvoir créer des teams qui peuvent être viables sur les paliers les plus hauts en choc dans Marvel Strike Force. Et aussi on se posera la question des placements qui peut être un petit peu différent de celui qu'on va retrouver en guerre d'alliance. Allez c'est parti, on y va. Donc voilà, nous sommes dans Marvel Strike Force, c'est sûrement roster. Donc voilà mes équipes de choc. On peut voir que dans le haut du panier je vais avoir des teams plutôt méta. Voilà, j'utilise aujourd'hui 29 équipes en rotation du coup. Je vous montrerai un petit peu le détail de tout ça. Ça risque de changer très bientôt parce qu'on aura aussi le nombre de combats, on va dire gratuits, qui va évoluer. Donc peut-être qu'on va avoir une extension que ce ne sera plus toutes les deux heures mais peut-être de nouveau toutes les six heures. Je ne sais pas, ils vont peut-être nous faire un truc toutes les quatre heures. On peut s'attendre à tout. Donc je ne sais pas vraiment dans quelle direction ça va aller, même si le choc automatique va être débloqué ou non. Quoi qu'il en soit, même si c'est pour du choc automatique, moi mon idée c'est surtout d'avoir un maximum de teams qui vont performer pour pouvoir commencer à aller jouer, puis laisser le mode auto prendre le relais. Donc on va regarder ça dans le détail dans MSF Fall. Allons-y. Alors hier nous avons vu le roster. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser au choc. Alors vous allez voir, ça va être assez facile de mettre tout ça en place parce qu'au fur et à mesure que nous allons sélectionner des personnages du roster, ils vont se retirer. Donc ça va nous permettre d'avoir vraiment beaucoup de visibilité, de lisibilité pour pouvoir faire toutes ces équipes. Donc je vais commencer, pourquoi pas, avec le Black Order et vous montrer mon placement idéal pour cette team en choc. En choc, c'est une team qui joue très très vite et donc je veux simplement optimiser les dégâts qui vont être faits sur la zone de Kull Obsidian, Thanos et Bonimo s'ils prennent des coups. Ici je peux remplir le nom de l'équipe et je peux sauvegarder ici. Donc là je vais avoir une première équipe qui va être faite et je vais dérouler ça pour toutes les autres équipes. Donc on va d'abord commencer ici, voilà on a les inhumains. Les inhumains, je mets Black Bolt au centre parce que c'est le plus solide, il a beaucoup de résistance et je vais l'entourer avec mes deux persos 6 RS qui aussi encaissent pas trop mal. Donc ça va être Quake et Karnak et sur les extérieurs je vais mettre les plus sensibles. Et ici Inhumans, voilà. Voilà, on passe à la suivante. Donc la suivante ici, ça va être une team à base de Phoenix. Donc Phoenix qui meurt très vite dès le début donc je vais la mettre sur l'extérieur avec Colossus à côté. Je vais mettre mon personnage le plus soft au bout. Ensuite je vais mettre Tornade et pourquoi pas ici Wolverine. S'il meurt c'est pas grave, ça fera du Chain Block. Donc ça je vais le garder comme ça pour le moment. Hop, on continue. Alors là je vais dérouler, on va avoir Ella que je vais mettre d'un côté et on va mettre Sif de l'autre tout simplement. Ensuite juste à côté de Sif je vais mettre un personnage, pour moi c'est pas grave s'il tombe, ça va être Aindal qui pour moi a peu d'utilité pour le coup ici. Le plus loin possible je vais mettre Thor. Où est-ce qu'il est mon petit Thor ? Il était 13, il doit pas être loin. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. C'est cool, il est là. On va mettre Loki en plein milieu. Voilà, ça c'est parfait. Donc ici ça va être ma team Asgardian. Ok, hop, je vais continuer. Alors je vais vous faire les équipes on va dire un peu naturelles dans un premier temps. Et vous montrer les autres, c'est à dire celles qui sont un peu plus mixtes. Donc là par exemple, je vais vous faire la Power Armor. Donc la Power Armor, je vais mettre Iron Heart et Rescue sur les deux extrémités. Je vais mettre Falcon qui est le plus solide, qui a beaucoup plus de capacité de blocage au centre. Et War Machine et Iron Man que je vais laisser sur les côtés. Donc ça, ça va être la Power Armor. Ok. On va se faire une petite Brotherhood. Donc au plus loin, je vais mettre Magneto qui est une des pièces les plus importantes. Je vais mettre à l'autre bout du coup Blob. Et je vais mettre Taude à côté de Magneto. Donc Taude va jouer très tôt mais va donner l'aggro à Blob. Donc qui va être le tank principal. Pour optimiser les dégâts, je vais mettre Pyro parce que j'ai envie qu'il prenne des petits coups pour pouvoir jouer plus vite et trigger davantage Pyro. Voilà. Parce que plus il va prendre de coups, plus il va jouer rapidement. Idem pour Juggernaut. Donc si je peux avoir cette speed supplémentaire, pourquoi pas. Donc là, Brotherhood. 2.0. On va dérouler tout ça. Alors maintenant, on va faire une Wakanda. Là, je vois que j'ai Shuri ici. Donc ma Wakanda, j'ai tendance à mettre Black Panther assez tôt parce qu'il est assez squishy. Il meurt très vite. Ensuite, je vais mettre Shuri. Je vais mettre Okoyer. Donc Shuri, on peut la mettre au plus loin. Là, moi, je ne le fais pas juste parce que vraiment mon Black Panther est vraiment léger, disons. Il est vraiment très léger. Alors je vais chercher donc Gmbaku qui est ici qu'on va mettre au bout. Et Killmonger qu'on va mettre juste derrière le tank parce qu'il a une capacité pour se selfie. Donc Wakanda, on est bon. On va faire une petite sauvegarde. C'est important à faire de temps en temps. Hop, hop, hop. Alors, hop, je réédite. On va partir sur la 4 Fantastique. Alors la 4 Fantastique, c'est une des teams qui n'a pas de placement non plus vraiment hyper important dans le sens où... Invisible Woman va donner l'agro, on va dire, va laisser quelqu'un à nu et ce sera celui qui aura le plus de vie. Donc c'est assez aléatoire. Si vous jouez contre une team qui joue vite, ça ne changera pas grand-chose. Donc j'ai tendance à mettre la femme invisible sur un côté parce que c'est la plus importante et torche sur l'autre parce que c'est les plus légers. Je mets celui-là en plein milieu, il rend bien les coups et à côté, on va habiller avec Mister Fantastique et Namor. Donc ça, ça va être les Fantastique 5. Tac. On déroule. On va avoir Punisher ici, donc on va se faire une petite team Defenders. Alors, on va placer Daredevil ici. On va mettre Iron Fist là. Ici, ça serait le spot de... Je ne la vois pas. Jessica Jones. On va finir avec Luke Cage. Donc ça, c'est le placement idéal pour trigger un maximum, là encore, les coups qui vont être portés sur Daredevil parce que Punisher va répondre en retour. Donc c'est vraiment là qu'il faut le placer. On continue. Donc je vais faire une team pour Nick Fury. Nick Fury que je mets en bout tout simplement parce que je veux lui faire faire du feed à l'agent du shield. À côté, nous allons mettre le soldat, le fantassin suivi du surveillant. Là encore, pour trigger un maximum le fantassin. Alors, il y en a qui mettent Nick Fury au centre. Je trouvais cette composition plus optique pour donner un maximum d'énergie. Ce qu'il suffit qu'on soit sur un match-up où je vais avoir besoin d'un petit peu plus de vie. Ça va être compliqué. Donc ça, ça va être la team du shield. On déroule. J'essaie de voir les teams, on va dire, faciles qu'on pourrait monter. Tiens, on va avoir les gardiens de la galaxie. Alors, les gardiens de la galaxie, on va mettre le soin au centre, un tank sur le côté avec un deuxième tank juste à côté du premier. Et en bout, on va mettre Star-Lord collé à roquette. Donc, Star-Lord donne de l'énergie à roquette. Et ici, on a les deux tanks qui sont loin des deux match dealers. Mantis est au milieu pour soigner tout le monde. Alors, il y en a qui ne la jouent plus. Donc ça, ça va être la GOG pour les intimes, les gardiens de la galaxie. Donc, il y en a de moins en moins qui la jouent. Mais je trouve, je prends toujours mes wins avec. Donc, tant qu'elle tient, je la garde. Ça me permet d'économiser des ressources pour d'autres teams. On va se faire une surnatte. Alors là, surnatte, on va mettre mes éléments les plus couchis vont être sur les côtés, là encore. Donc, on va avoir Elsa et Strange. Et à côté, on va retrouver Scarlet Witch qui fait la paire avec Mordo. Ça, ça va être la surnatte. Alors ensuite, nous avons, pourquoi pas, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas, la X-Force. Tiens, on va se placer la X-Force. De la même façon, j'ai tendance à mettre les personnages les plus couchis sur les côtés et ceux qui résistent le mieux au centre. Donc, celui qui résiste le mieux au coup, sans... Voilà, il n'y a pas de débat sur celui-là. Ça va être Deadpool. Les deux suivants qui tiennent pas si mal que ça, en réalité, ça va être Cable et Megasonic parce qu'ils peuvent se donner de la barrière. Et à côté, sur les extrémités, j'ai tendance à mettre ceux qui savent esquiver. Donc, on va avoir X-23 et Domino. Donc ça, ça va être le placement pour la X-Force. On déroule. Alors, je vois les Sinister. Alors, les Sinister, c'est un petit peu particulier. Est-ce que je mets Rhino pour sa capacité de buff-debuff ? Je vais le jouer comme ça, en mettant Vautour sur le côté, qui a une capacité de blocage assez forte, et le Green Goblin qui a beaucoup plus de PV et de résistance aussi que les deux derniers. Je vais mettre un Mysterio tout au bout, qui va être vraiment le plus fragile du lot. Où est-ce qu'il se trouve ? Il est là, Mysterio, qu'on va mettre à côté de Shocker. Ça, c'est le placement pour la Sinister 5, pour le coup, là, encore. Tac. Ensuite, on va avoir la partie, tiens, Taskmaster. Je vais le faire. Donc, Taskmaster, qu'on place vraiment très différemment, parce qu'on a tendance à rapprocher le garde et Taskmaster en guerre. Là, c'est plutôt l'inverse. On a tendance à les éloigner. Mettre ensuite le Lieutenant, parce que c'est Taskmaster qui tient toute la game. Pas forcément le Lieutenant, mais vraiment Taskmaster. On peut aussi intervertir ces deux-là, si on craint pour son Lieutenant. J'avoue que si le Lieutenant meurt, je peux encore gagner et pas l'inverse, en fait. Donc, j'ai tendance à le jouer davantage dans cette position-là. Et ensuite, je vais mettre Bullseye et le Sniper. Le Sniper, Snipe très tôt, Bullseye plus tard. Donc, c'est pour ça que je les mets dans ce sens-là. Donc, ici, c'est les Mercenaires. Alors, on va continuer. Je vais faire la team des Young Avengers. Tiens, je l'avais déjà préparée. Donc, on va avoir ici Squirrel Girl, qu'on va mettre tout en bout, qui va être accompagnée des America Chavez. Ensuite, nous allons avoir Miles Morales, Spider-Man, je ne sais pas le faire. Et on va enfin finir par Miss Marvel. Donc, ça, ça va être la team des Young Avengers. OK. Angers. Avengers. Avenge. Avenge. OK. Tac. OK, je sauvegarde. On continue. Qu'est-ce qu'on a ? Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. On le voit, pour les teams, ça commence à être un petit peu plus mélangé. Donc, on va d'abord... On peut encore faire l'AIM et l'Hydra assez facilement. Donc, là, Hydra. Donc, on va d'abord mettre le garde. Il est là. J'étais en train de le chercher. Le garde en bout. Et Red Skull à l'autre. Là encore, il faut les éloigner au maximum, parce que Red Skull, bien sûr, peut mourir en choc. On n'est pas en GA. Donc, il faut le protéger à tout prix. Au plus loin, on va également mettre le scientifique. Donc, ça va être celui avec un mec bizarre, c'est ça ? Celui qui nous regarde bizarrement ? Non, il est là. Scientifique d'Hydra. On va mettre ensuite celui-là et celui-là. Donc, le fusillé, c'est lui qui emmène tout le dégâts. Le sniper, du coup, va booster. Je me passe du grenadier. Le grenadier est très sympa pour des buffs. Il a un peu moins de synergie, mais ce n'est pas pour autant qu'il est mauvais. Si vous avez un bon grenadier avec des RS, n'hésitez pas à le mettre. Il fera quand même le taf. Le mien, là, ici, en a 5. Je le trouve assez sympa. Mais du coup, je suis sûr du... Voilà. Je pense qu'il en aurait eu une de plus. Je l'aurais mis dans le mix. Alors, maintenant, on va faire la team AIM. Donc, team AIM qui commence, bien sûr, avec la scientifique à un bout. Surtout qu'on est nombreux à avoir une scientifique un peu plus montée que le reste de la team. Donc, je vais mettre la surveillante de l'AIM à l'autre bout. Et ensuite, ici, il y a un petit truc à bien faire. Donc, ça va être la monstruosité qu'on peut placer au centre. Et ensuite, ici, un des personnages qu'on va pouvoir soigner à volonté et qui emmène beaucoup de dégâts parce qu'il joue très vite, ça va être... Il est où ? Il est là. L'assaillant de l'AIM. Et enfin, je vais finir par Graviton, que je laisse un petit peu sécurisé, parce que je le trouve assez squishy, là encore. Il a tendance à mourir assez vite. Donc, si je le laisse à côté du surveillant, il va pouvoir prendre un petit peu de soin. Mais quand même, il prend pas mal de chaînes et ça peut lui faire très mal. Voilà. Là, vous voyez, ça commence à se clairsemer davantage. Donc, on va... On va faire une nouvelle équipe ici. Donc, on va regarder ce qu'on a dans le haut du panier. Et là, maintenant, on va se faire la partie intéressante qui va être de faire un maximum de teams avec ces restes-là. Donc, je vais faire une team avec les symbiotes, les symbiotes qui sont vraiment trois personnages qui peuvent tenir n'importe quelle équipe. Celle que je teste depuis un moment maintenant sur les chocs qui m'a bien convaincu, c'est la team avec Ant-Man et Wasp. Parce qu'Ant-Man et Wasp emmènent beaucoup de debuffs et emmènent en fait des skills qu'ont déjà les symbiotes. Et du coup, ça renforce vraiment les coups des symbiotes. Parce qu'on va avoir Ant-Man qui va faire un tour de slowdown plus un ability block. Il peut aussi voler des buffs pour les donner à Wasp. Wasp peut stun pendant un tour une target. Et à côté de ça, elle a une AOE. Donc, Venom peut s'amuser à spread tout ça, ainsi que carnage. Donc, ça marche bien. Bien. Donc, ça, ça va être les symbiotes et bestioles. Hop. Team suivante. Donc, dans la team suivante, on va faire une team à base de Coulson. Donc, on va mettre l'infirmière du shield au plus loin, Coulson en suivant. On va mettre Black Widow, Hulk et Captain America. C'est une team avec un double système de tank ici. Du chain block parce que Black Widow se cache. Donc, l'aggro va se prendre sur les deux ici. On va vite énerver Hulk qui va vite taper avec un offence up. Heureusement, l'infirmière du shield va nous le mettre bien. Donc, ça, ça va être la team Avengers et Shield. Shieldvenger. On va voir. Tac. On avance. On va avoir maintenant la question des maraudeurs. Alors, pour les maraudeurs, je mets Mystique au plus loin parce que c'est grâce à elle que je vais pouvoir bien survivre en choc. Dans le sens où elle va pouvoir nous donner un évitement parce que je vais les jouer avec le factionnaire de la main qui va donner évitement à tout le monde. Et je vais tout faire pour qu'elle ait un maximum de buff pour les passer. Mais si elle, elle tombe, la team peut prendre des risques en fonction des match-up qu'on va avoir en face. Et ensuite, idéalement, c'est de mettre Mister Sinister le plus loin des autres et de laisser Sabertooth en plein milieu. Hop. Donc, ça, ça va être la maraudeur. OK. On continue. Donc, là, on va se faire une team Kree. Donc, la team Kree, en fait, c'est une team que je vais jouer ici avec... Tiens, on a deux teams Kree. Tiens, je vais d'abord faire la team des minions. Pareil, je prends encore les wins avec. Donc, tant que je prends les wins, je le fais. Donc, je vais mettre la faucheuse à côté de la noble pour donner un offense-up à la faucheuse pour qu'elle donne des gros coups de tatane. Ronan en plein milieu. Ou, alors, il peut se jouer aussi à cette position-là en mettant l'oracle au milieu. Donc, en fait, pourquoi le mettre là ? C'est simplement aussi qu'on a une mécanique de soin en fonction de où on place Ronan par rapport aux gardes. Idem pour oracle. Donc, c'est trois personnages. En fonction du nombre d'étoiles de votre puissance, vous pouvez essayer d'alterner ces deux-là en fonction de vos résultats. Donc, ça, ce sont les Kree minions. Maintenant, je vais faire la team de Kree, mais la team de Kree à papa. Donc, la team de Kree à papa, je vais mettre Vision en plein milieu. Je vais accompagner Ultimus ici qui a pas mal de Chain Block. Donc, ça fonctionne pas mal avec Cyborg à côté qui peut prendre les blocages de Ultimus. Donc, c'est pour ça que je les joue plutôt au centre. Et sur les côtés, je vais mettre Minerva accompagnée de Korat. Donc, ça, ça va être ma team Kree. Elle marche très, très bien. Je suis vraiment agréablement surpris des résultats avec cette team. Et encore, je les ai pas vraiment beaucoup up, surtout Ultimus, mais dès que la Dark Dimension 3 sera terminée, c'est bientôt, j'espère. Il pourra prendre quelques étoiles. Ce sera pas mal. J'aimerais bien avancer sur ce contenu. Voilà, on va se faire donc une équipe un petit peu particulière. Là, vous voyez, ça commence à se corser. On va faire une équipe que j'ai fait sur le tard parce qu'en fait, j'ai tendance à utiliser Captain Marvel dans les équipes qui perdent parce qu'elle fait gagner l'équipe, ni plus ni moins. Alors, avec Captain Marvel, je joue un petit mix à base de Crossbone, de Yondu. Je mets derrière Crossbone le Kaïd et je vais mettre mes Psylocke, pardon. Avec cette team-là, en fait, ce qui est génial, c'est que Yondu va voler des buffs. Psylocke peut débuff, elle peut enlever les malus qu'on a sur la team. CM est immunisé, grosso modo. Et on va mettre, donc, ça c'est ma nouvelle team, Baboum. On va mettre un Offense Up à tout ce petit monde. Ça veut dire que dès le tour 2, j'utilise rarement son ulti dès le tour 1. Donc, au tour 2, elle a son ulti à pleine puissance. Idem pour celui de CM. Je le fais rarement en opening, sauf s'il y a un Spider-Man ou un truc comme ça en face. Donc, on va avoir un tour 2 qui va être très, très lourd. Donc, j'aime beaucoup cette team. J'aime beaucoup. On va faire maintenant la team de la main. Alors, on va mettre au milieu ceux qui ont tendance à se cacher très vite. Donc, comme Elektra, Nobu, et c'est tout. Attendez, je vais mettre plutôt Blademaster ici, comme ça on fera du Chain Block. Voilà, là, l'idée, c'est de faire du Chain Block avec ces deux-là. Il n'y a pas vraiment de tank. Idéalement, il faut jouer l'un sorceuse de la main dessus, mais moi, elle est beaucoup plus basse que les autres. Donc, je les joue avec l'archer et l'assassin. Ça, c'est la team de la main. Alors, la team de la main, en l'état, n'est pas viable. D'accord ? Donc, je vais vous montrer comment les rendre viables. Ici, tout ce qu'on a, tout ce qui reste, ce n'est pas viable. Je peux les utiliser éventuellement pour faire des montées, mais ça ne va pas très loin. Donc, on va regarder ce que je fais. C'est que je prends mes personnages les plus noves, les plus noves qui restent, et je les mets tous ensemble. Là, je vais avoir une team Ultron. Ça va être ma team 1 pour Ultron. Team U1. Voilà, Ultron 1. Je vais faire une deuxième team Ultron. Ça va être celle-ci. Team U2. Je vais simplement retirer celui qui est le plus bas ou qui a le kit le moins intéressant. Donc, lui, tape fort et vite. Lui, il peut être embêtant avec Ultron. Electra, pourquoi pas ? Il peut faire des saignements sur des persos-villes. Donc, je vais enlever l'assassin et je pourrais refresh uniquement Ultron pour le placer ensuite dans la team 2. Donc là, maintenant, je vais faire une autre team à base d'Ultron pour faire une team qui va être une team U3. Dans cette team U3, on va retrouver du coup les restes. Donc, je vais avoir ici l'assassin, je vais avoir Knightner, je vais avoir, pourquoi pas, l'infestateur AIM et la chercheuse de l'AIM. OK, donc, la dernière team Ultron qui sera la team U4 où je vais simplement aller placer Ultron. Je vais mettre le tank ici, le soin là, le grenadier et le dernier. Donc, ici, ça va être la team U4. Voilà, donc là, j'ai deux personnages que je ne pourrais pas intégrer dans des teams de 5, du coup, et j'aurai 4 teams Ultron que je vais pouvoir jouer à la fin. Donc là, je vais sauvegarder. Donc, vous allez voir que ces fameuses teams, alors, je vais enlever Ultron, comme ça, on verra mieux le dossier. Hop, hop, hop. Et voilà, on se retrouve donc avec 28 teams de choc qui sont toutes jouables et viables en 8.3. Donc ça, ce sont les teams que j'utilise aujourd'hui et je ne joue qu'en 8.3. Bien sûr, lors de la première montée, donc Ultron reste toujours dans cette team là, mais je l'utilise après, donc dans les autres, mais lors de la première montée, je rajoute des minions pour combler les trous. Bien sûr, j'ai 4 personnages qui restent sur le carreau parce qu'on n'a pas suffisamment de personnages en jeu pour le moment. Voilà, c'était mon tuto choc avec MSF Pal. Donc, c'est l'outil que j'utilise régulièrement pour refaire mes teams, mais pas que. Je refais aussi les vôtres pendant des roasters review sur Twitch. Donc, je vous invite à venir sur le stream, poser votre question, partager votre expérience in-game dans les commentaires. S'il vous plaît, balancez vos teams un peu chaloupés, un peu bancales, un peu différentes, mais qui fonctionnent. Partagez-les avec la commu, ça fait du bien. Aussi, partagez vos placements. Si vous avez des placements qui sont plus efficaces, dites-le dans les commentaires. La prochaine vidéo, du coup, sera toujours sur MSF Pal, où je parlerai du raid Ultimus 7, notamment de la difficulté 5. Voilà, on parlera aussi de la Dark Dimension 3. Donc, je vous invite à lâcher des abos, lâchez des pouces en l'air, faites-vous plaisir. Et d'ici là, je vous dis, soyez sages. Ciao, ciao. Ciao.